Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs d'émissions génériques. Qui est un complotiste ? Ouais, qui sont-ils ? On a des petites idées quand même. Les tout-puissants lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est vous dire le complotisme ? Libé, c'est complotiste. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la vie n'est creuse. On est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide ! Les gens n'y croyaient pas. Bill Gates veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake complet. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Comme à chaque numéro avec Rudy Rechta et Tristan Mendès France, nous nous immergeons dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Et pour nous accompagner cette semaine, nous avons la chance de recevoir Dohan Buy. Bonjour Dohan. Bonjour. Vous êtes journaliste, prix Albert-Londe 2013, grand reporter à l'Obs. Vous avez eu le prix Albert-Londe pour un reportage sur les migrants qui tentaient de pénétrer en Europe par la Turquie et la Grèce. Vous êtes également romancière. Le dernier livre que vous avez publié, c'est La Tour, chez aux éditions Grasset. Vous êtes essayiste et BDiste aussi. Vous avez publié une BD passionnante intitulée Fake News, l'info qui ne tourne pas en rond, chez Delcourt, qui est une sorte d'épopée d'Alice au pays des fake news, où il est notamment question de la tuerie de Sandy Hook, cette école à Newton dans le Connecticut qui a tué 28 personnes, dont nous commémorons cette semaine, ces prochains jours, le dixième anniversaire, c'était le 14 décembre 2012. Nous évoquerons tout cela dans la deuxième partie de l'émission, mais n'hésitez pas à réagir et à apporter votre regard sur tous les sujets que nous aborderons cette semaine. Le premier sujet que nous allons traiter, c'est ce que nous craignons un peu la semaine passée, c'est l'arrivée de Cyril Hanouna, qui a poursuivi son entreprise de blanchiment des conspies et a invité chez lui, dans son émission, Martine Vauneur, qui avait été suspendue par le Conseil de l'Ordre des médecins, qui est l'ancienne députée, et qui est venue finalement se défendre un peu d'accusations sur son anti-masque, anti-vax, et ainsi de suite. On va regarder une séquence et on en parle tout de suite. Voilà cet extrait de deux questions pour tous les trois, peut-être. D'abord, peut-être pour vous deux, Rudy et Tristan. Martine Vauneur n'a jamais été anti-vax, c'était le premier scoop de cette émission. Oui, c'est un scoop, effectivement, parce qu'elle fait partie de la mouvance complotiste la plus active, la plus dynamique, sur le complotisme anti-vax. Alors, leur ligne de défense, évidemment, en tout cas pour botter en touche, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne sont pas anti-vax, ils ne sont pas contre tous les vaccins, mais contre le vaccin anti-Covid, qui pour eux n'est pas un vaccin. Voilà, c'est une technologie de modification du génome, etc. Donc, une thérapie génique, d'ailleurs, pour reprendre leur terminologie. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle reprend à son compte, en fait, là, dans cette séquence, Martine Vauneur, les accusations qui ont été portées par le directeur, enfin, le patron de François, par Adriss Abercane, dont on a déjà parlé la semaine dernière, sur des officines, un réseau d'officines, que votre serviteur piloterait, d'ailleurs. Tu n'es pas tout seul, hein ? Je ne suis pas tout seul, je sais. Apparemment, il y a pas mal d'autres têtes qui... Oui, il ne faut pas que je tire trop la clarture à moi, mais bon, ça a été dit comme ça. Et donc, une affaire de blanchiment de fausses informations qui remonterait jusqu'à l'AFP, avec Wikipédia, etc. Le contrat dont elle parle, la seule réalité du contrat, c'est, de fait, une convention de partenariat, sans, d'ailleurs, échange monétaire, entre l'AFP et une vingtaine de sites de fact-checking, dont Fact and Furious, pendant la période de l'élection présidentielle. Et je crois que Fact and Furious avait fait deux ou trois papiers de fact-checking, enfin, voilà. Et Martin Bonner, qui défend la liberté de la presse, là, t'avait demandé de retirer toutes les mentions. Alors, nous, vous avez demandé, vous avez envoyé un courrier assez communatoire. On était fin 2020, début 2021, de mémoire, en tête de l'Assemblée nationale, pour nous enjoindre d'enlever tout contenu, la concernant, sur le site Conspiracy Watch. Ce qui est aberrant, donc on ne l'a évidemment pas fait. Nous menaçant de poursuite judiciaire, il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire. Et puis, de toute façon, nous, on est de toute façon prêts, et on le redit ici, à, le cas échéant, corriger une information qui serait incorrecte. Ça nous est déjà arrivé, pas souvent, mais ça nous est déjà arrivé, parce que, voilà, quand on nous fait remarquer que quelque chose est faux, on se corrige, c'est normal, en fait, et puis on s'excuse. Mais pas enlever de notre site des informations qui sont d'intérêt public, voilà. Et d'imaginer qu'il y a des officines, des contrats, sous-entendu des contrats sur ma tête, d'accord, des contrats contre moi, etc., ça, c'est du délire. Enfin, bon, ce que j'en sais, c'est complètement fantasmagorique. Et tout ça sur un plateau vu par des millions de gens. Oui, et avec un Cyril Hanouna qui va très loin dans le populisme, quand même, médiatique, là. Oui, oui. Justement, l'éthique de la presse, c'est fini. Est-ce que ça résonne avec la mécanique d'Alex Jones ? La mécanique d'Anna ? Ah oui, ben, enfin, ça résonne avec ce que nous, en tant que journalistes, on a vu monter depuis ces dix dernières années, en fait, cette espèce de haine, en fait, envers la presse, qui, franchement, parfois est un peu flippante. Je me rappelle que, alors là, c'était aux États-Unis, mais j'ai pu le voir aussi en France. C'est vrai, moi, je suis plutôt du terrain, je ne suis pas du tout éditorialiste. Donc, voilà, en fait, souvent, quand on me dit « Oui, les gens à la télé », ben, je ne vais pas à la télé, je ne suis pas éditorialiste. Mais tout le monde est un peu mis dans le même sac. Mais je me rappelle très bien aux États-Unis, pendant la campagne de Trump, avoir été dans des meetings où il faisait, dans une assemblée chauffée à blanc, il y avait dix mille personnes, enfin, c'était énorme. Et il arrivait, il était, et il faisait, il disait « Oui, les journalistes, il faut les enfermer ». Et il y avait dix mille personnes qui criaient « Lock them up, lock them up ». CNN, fake news, fake news. Avec cette espèce de… Confinez-les, c'est ça ? Non, mettez-les en prison. Ah ! Oui, oui, oui. Enfermez-les. Et fake news, fake news. Et quand vous entendez ça, dix mille personnes qui créent ça, en fait, on voit, justement, vraiment le mécanisme du populisme, pour ne pas dire plus. Enfin, c'est hyper flippant. Et c'est vrai que le jour de l'attaque du Capitole, on a vu ça aussi. Il y a eu des simulacres de pendaison de journalisme, de journalistes. Et on oublie aussi que, juste avant l'élection de Trump, il y a quand même eu un attentat qui a visé une rédaction, le Capitole Express, où je crois que deux journalistes ont été tués, par quelqu'un qui, voilà, était dans cette espèce de délire sur… Voilà, ils nous mentent. Et c'est marrant parce que très souvent, quand je vais, voilà, les gens me demandent toujours « Mais alors, on vous paye pour écrire ? » Et c'est très compliqué, en fait, de dire « Ben non, en fait, on me paye pour mon travail. » « Mon journal me paye. » Mais personne ne me commande d'écrire un reportage sur X ou Y, quoi. Enfin, je raconte ce que je vois. Alors après, les gens ne peuvent être satisfaits de la façon dont je vais le raconter. Mais les gens imaginent qu'il y a un complot, souvent, derrière. Qu'est-ce qui fait qu'on va écrire sur tel ou tel sujet ? Oui, une coordination qu'on ait piloté. Par exemple, si j'écris sur les réfugiés, le nombre de fois où j'ai entendu que certainement, j'étais financée par George Soros et par des associations de George Soros qui est un petit peu la tête turque de tous les complotistes. On en parle souvent ici. Et voilà, George Soros, parce qu'effectivement, dans ses fondations de charité aident à aider des ONG qui aident des réfugiés, qui font de l'éducation, de l'apprentissage des langues. Donc en fait, ils sont persuadés que si on écrit, on fait des reportages sur les réfugiés, c'est qu'on est forcément payé par George Soros. Et alors, Tristan, aussi, par rapport à cet extrait de Martin Bonner, il y a peut-être une neuvième vague qui est en train de naître. et il y a surtout une nouvelle flambée de l'anti-masque que tu as repéré récemment qui est portée notamment par Florian Philippot. Oui, il n'y a pas que tout ce mouvement effectivement anti-vax. Il y a effectivement aussi une sorte de petite excitation anti-masque qui est simplement liée un peu à l'actualité. Simplement parce que le gouvernement réfléchit à... Il y a des débats sur le fait que peut-être que ce serait quelque chose... Dans les transports en commun. Peut-être même à l'école. Mon Dieu, à l'école. Donc c'est peut-être un sujet qui est un peu dans l'air du temps et on se pose la question. C'est parfaitement légitime de se poser la question. Et il se trouve qu'évidemment, on a Florian Philippot qui est quelqu'un qui sent l'air du temps et qui suit l'actualité évidemment avec beaucoup d'intérêt pour essayer de surfer dessus. Il s'est dit que ce serait peut-être le moment de pousser une campagne anti-masque, de réactiver tout l'imaginaire, toute l'excitation anti-masque. Et il a véritablement organisé un petit plan communication qu'on a pu qu'on a pu d'ailleurs détricoter en ligne en constatant qu'il avait lancé un site internet titré je ne mettrai plus les masques quelque chose dans le genre .fr je ne porterai plus je ne porterai plus de masque et qui est un hashtag que lui-même a poussé il y a quelques jours et qui a été repris par absolument toutes les têtes de pont qu'on suit habituellement. Mais ce site-là avait été le nom de domaine avait été acheté une semaine auparavant donc c'est vraiment quelque chose de conscientisé de programmer et tout ça est couplé à une campagne de collecte de e-mail parce qu'il y a une pétition qui est lancée sur ce site-là et il y a même des goodies qui étaient déjà prêts avec des badges déjà prêts avec le fameux slogan je ne porterai plus hashtag je ne porterai plus les masques. Donc on a une petite excitation évidemment aujourd'hui. Il avait tenté déjà avec le mouvement des rhinocéros je ne sais pas si tu te souviens de ça de se faire comme ça le champion des antipas sanitaires avec l'idée on ne va pas utiliser l'étoile jaune parce que c'est très polémique et donc Philippot est resté en dehors de ça globalement même si ceux qui le soutenaient n'ont pas toujours le cas mais lui avait lancé en 2021 des goodies des badges avec ce mouvement des rhinocéros donc c'est quelqu'un qui est dangereusement efficace qui accélère des mouvements qui capitalise et qui récupère qui cherche à vendre qui se fait de la data en pompant encore une fois des emails donc c'est quelqu'un qui vraiment a une relation très juste c'est vraiment un instrument de propagande qui va essayer d'exploiter jusqu'à la lit et ce que je trouve juste intéressant sur cette séquence un peu de ce revival de mouvements anti-masques on va voir jusqu'où ça va aller l'empreinte en ligne en tout cas j'ai pu la suivre avec les quelques outils que j'ai du hashtag et de l'excitation de l'effervescence qu'il y a autour est assez spectaculaire en termes d'empreintes numériques on verra si ça se traduit par les mêmes manifs qu'on avait pu voir il y a deux ans mais moi ce qui me stupéfait c'est que personnellement je pensais que toute l'excitation anti-masques s'était arrêtée après les premières manifs en 2020 qui avaient été découvertes d'ailleurs par les médias par nous par d'autres et je pensais que c'était bon voilà c'était un moment disons de cristallisation d'énervement il y a eu des gens qui sont descendus dans la rue en France et un peu partout dans le monde je pensais que le soufflet était retombé et je pensais vraiment que le soufflet était retombé et je constate en fait aujourd'hui que en fait pas du tout que cette séquence de 2020 et de 2021 se cumule ça sédimente on passe des étapes et que l'excitation aujourd'hui que je vois apparaître et les argumentaires que je vois apparaître sont en fait des argumentaires qui étaient emprunts déjà du capital de ressources qui préexistaient en 2020 alors il faut dire une seconde aussi un mot du retournement de veste spectaculaire de Florent Philippot sur le sujet qui quand même au début de 2020 disait il nous faut des masques il faut mettre les masques c'est important ça s'est vu aux Etats-Unis où en fait on voyait qu'il n'y avait que le démocrate qui portait le masque donc en fait il fallait ne pas porter le masque pour montrer qu'on était républicain et qu'on était libre et qu'on était anti-establishment c'était toujours ce truc donc en fait moi souvent il y a eu des fois où j'avais le masque et on me demandait mes interlocuteurs républicains me demandaient de le retirer donc c'est avec nous ou contre nous donc voilà c'était assez et ce qu'on a vu aussi en Allemagne avec quand il y a eu cette espèce de quasi-attaque du Reichstag à Berlin le mouvement et il s'inspire de ça Philippot le mouvement des Kwerdenkern s'est focalisé sur les masques parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc assez populaire là-dessus et pareil il y avait des goodies des t-shirts et ça allait au-delà en fait de l'aspect purement voilà avec l'idée que c'est une muselière qu'on veut nous contrôler c'est le côté en fait ceux qui mettent des masques ce sont les moutons qui suivent l'establishment et nous on est des rebelles qui nous révoltons contre l'ordre rétablissement et c'est terrible c'est terrible effectivement de politiser à ce point-là des éléments sanitaires c'est comme si on politisait la station de sécurité oui oui c'est ça je suis républicain donc je ne suis pas la station de sécurité oui tout à fait c'est très proche effectivement la ceinture de sécurité il y avait eu des débats d'ailleurs à l'époque sur la ceinture de sécurité un petit peu de cet ordre-là liberté pas liberté oui Dohan vous parlez à l'instant du mouvement allemand Gwerdenken qu'on a un petit peu couvert sur Conspiracy Watch ces dernières années c'est un mouvement qui a réactualisé un terme qui est issu des années 30 très utilisé par la presse nazie qui est celui de Logan Presse c'est-à-dire la presse qui ment la presse mensongère et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur cette crispation à l'égard des médias des journalistes et ça rejoint ce que l'extrait qu'on a vu avec Cyril Hanouna qui dit la presse elle veut vendre et elle ne dit pas la vérité elle est éthique et ainsi de suite ce qui est absurde quand on a juste un tout petit peu de connaissance historique sur ce qu'a été la presse par le passé la presse de dénonciation la presse calomniatrice ça a toujours existé ça a existé sur la révolution française ça a existé dans les années 30 enfin je veux dire il n'y a rien de nouveau de ce point de vue Deuxième sujet cette semaine vous avez fait un complorama sur les crypto-monnaies et sur l'imaginaire conspi autour des crypto-monnaies et vous avez eu le nez creux si j'ose dire parce que finalement lui il voulait créer sa propre monnaie il avait même commencé à battre sa propre monnaie pour sauver la France lui c'est Alexandre Juvin Brunet qui a été finalement mis en détention provisoire et en examen pour escroquerie en bande organisée alors qu'est-ce que ça vous inspire cette mise en examen et cette façon de Juvin Brunet d'avoir utilisé la monnaie comme outil pour sauver la France c'est un peu tout l'objet de notre complorama sur le complotisme monétaire où on parle évidemment des cryptos mais pas uniquement des cryptos Rudy je veux absolument que tu nous racontes cette histoire libyenne avec Kadhafi parce que franchement le dinar or le dinar or enfin bref on a essayé de faire une sorte de panorama juste rapidement des différentes figures complotistes ou des épisodes complotistes qui associent monnaie et fantasmagorie complotistes bon évidemment on le mentionne évidemment les juifs et l'argent mais ça c'est disons pour les plus anciens mais il y a encore il y a des occurrences qui sont assez surprenantes alors avant de laisser Rudy parler de Kadhafi parce que franchement cet épisode le trouve absolument délirant il fait un teasing oui alors pour Juvin Brunet ce qui est assez inquiétant disons avec cet individu c'est que bon pour l'instant il est arrêté pour des raisons liées à la monnaie qu'il a ou la monnaie de papier qu'il a essayé de promouvoir papier et pièces papier et pièces donc pour l'instant il est embêté sur ce volet là sur ce point là il a accumulé 1 300 000 euros plus même de souscription à cette monnaie de gens qui ont dépensé des euros pour acquérir des francs libres et c'est peut-être des questions qui enfin c'est un des aspects peut-être qui risque de lui causer des problèmes pour l'instant on va voir ce qui se passe mais ce qui est assez inquiétant c'est que cet individu évidemment n'a pas que cette empreinte là il n'est pas que quelqu'un qui pousse une monnaie il y a tout un discours il y a tout un dispositif idéologique politique derrière qui pour le coup super inquiétant parce qu'il pousse l'idée il le dit Rudy avait trouvé un extrait en ligne je crois il avait fait un speech c'est un discours qu'il a fait le 19 novembre en marge de la fête du pays réel organisée par l'organisation catholique intégrée Civitas et dans ce discours il dit il nous faut l'arme monétaire c'est le franc libre et il nous faut l'arme culturelle et aussi l'arme coercitive les forces françaises libres donc en fait il nous annonce tranquillement sur Youtube qu'il va monter une milice donc je ne sais pas si ces enjeux judiciaires sont aussi liés à ça mais c'est déjà suffisamment on a une sorte de remidaillé on a une sorte de potentiel remidaillé et que ces discours un peu sédicieux on les voit apparaître on les a vus aux Etats-Unis ces discours sédicieux avec l'épisode du 6 janvier mais des discours sédicieux franchement c'est quelque chose qu'une petite musique qu'on entend même chez des petits porteurs ou des petits influenceurs de milieux radicaux qu'on voit qu'on observe un peu aujourd'hui en France tu veux que je dise deux trois mots du dinar or il faut écouter complorama très rapidement en fait c'est développé une théorie du complot après en fait la guerre en Libye en 2011 lorsque l'OTAN est intervenue sur mandat des Nations Unies pour notamment ce qui s'est traduit par la chute du régime de Kadhafi et la mort de Kadhafi l'idée était qu'en réalité tout cela avait pour origine la volonté de Kadhafi de créer une monnaie alternative au dollar le dinar or et que en fait c'était ça la véritable raison de la de l'exécution de la supposée exécution de Kadhafi pas exécution c'est c'est un lynchage à mort en fait qu'il a subi Kadhafi quand même on peut ne pas avoir de sympathie pour le personnage et reconnaître qu'il a été tué ça aurait été mieux qu'il passe devant des tribunaux il n'a pas été jugé donc c'est mais mais voilà c'est l'idée que ce dinar or aurait été proposé enfin a été proposé d'ailleurs par Kadhafi à l'Union africaine à l'époque mais que c'était un projet suffisamment abouti pour qu'il puisse concurrencer un jour le dollar ce qui là est pour le coup complètement fantaisiste troisième sujet cette semaine c'est la faillite d'Alex Jones il avait été condamné à verser 1,5 milliard de dollars pour avoir nié la réalité du massacre de Sandy Hook qui aurait été selon lui fomenté par le gouvernement démocrate de l'époque il vient de se déclarer en faillite d'organiser sa faillite alors il vient d'organiser sa faillite et il continue pourtant de d'inviter toute l'extrême droite américaine sur son plateau de télévision il continue de déverser ses idées nauséabondes comment vous analysez les choses et finalement comment ça se fait qu'il peut continuer à travailler comme ça lui c'est une figure de l'extrême droite américaine déjà et influente ensuite il a fait venir sur son plateau Nick Fuentes qui est un type qui est passé du suprématisme blanc il est d'origine hispanique de l'alt-right classique si j'ose dire à des choses qui sont très ouvertement l'apologie du nazisme donc ça c'est pour Nick Fuentes et puis sur le même plateau il a fait venir Kanye West donc qui a perdu un certain nombre de contrats pour le coup oui alors Kanye West on va regarder l'extrait on va regarder l'extrait de Kanye West Hitler est un très bon architecte et il n'a pas tué 6 millions de juifs c'est une mauvaise information voilà ce qu'a déclaré donc Kanye West sur le plateau d'Alex Jones entre autres choses ah ouais entre autres choses parce que c'était 3 heures de délire d'apologie du nazisme délire antisémite il porte des accusations contre Netanyahou enfin bon voilà donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait moi je ne sais pas pourquoi Alex Jones qui a organisé son insolvabilité qui est en faillite maintenant continue il va payer des collaborateurs j'imagine mais il n'en est pas à son coup d'essai Kanye West parce qu'il avait parlé du contrôle juif des médias il avait parlé du mouvement black hébreu c'est ça aussi en fait il avait repris à son compte des thèses qui circulent dans un mouvement un courant très très marginal qui s'appelle les black hébreu israelites et qui défendent l'idée que les noirs sont les vrais descendants des tribus antiques d'Israël et que les juifs d'aujourd'hui enfin les juifs blancs en fait sont des usurpateurs et donc des imposteurs donc il y a c'est lié évidemment à des thèses antisémites quoi alors pour la trajectoire de Kanye West c'est normal qu'il termine sur cette poubelle complotiste qu'est Alex Jones c'est la fin de cet arc de délire dont la presse avait déjà expliqué que les proches de Kanye West c'était déjà plein du fait qu'il avait des propos pro Adolf Hitler donc ça traînait déjà dans la presse depuis pas mal de temps il a commencé à effectivement s'exprimer publiquement à dire des choses qui étaient ambiguës à tweeter des choses qui étaient problématiques on l'a pas vu dans cet extrait mais dans le même extrait il dit j'aime les juifs mais j'aime aussi les nazis oui c'est assez effrayant mais donc il est normal qu'il atterrisse là et Alex Jones a été vraiment une sorte d'incubateur une machine à propulsion de ce qu'il y a de pire dans les franges dans les discours de franges américains complotistes et extrême droite radical donc c'est pour moi il y a une sorte d'évidence qu'il apparaisse sur ce plateau et juste encore une fois sur cette question du milliard de dollars que doit Alex Jones pour l'instant il ne les paye pas il les paiera probablement sous une forme ou sous une autre dans les mois qui viennent et en attendant il va faire feu de tout bois pour capitaliser un maximum d'audience pour ramener je le rappelle son mode opératoire c'est ramener le bateau mère de son audience en ligne sur son store en ligne et vendre des pilules et des gilules sa boutique en ligne c'est son modèle économique donc c'est normal qu'il invite du Kanye West et qu'il fasse du feu dessus même si toute petite parenthèse on sentait que même sur cette séquence là Alex Jones n'était pas super à l'aise comme si il n'est pas à l'aise il dit les juifs je connais des juifs qui sont formidables mais c'est vrai que la mafia juive ça existe c'est le genre de propos oui comme on l'a rappelé Alex Jones alors d'ailleurs je me demande même ce qu'il pense en vrai Alex Jones si effectivement c'est une figure de l'extrême droite mais est-ce qu'il n'a pas fait ça juste parce qu'il se rendait compte que c'est ce qui lui permettait de gagner plus d'argent de faire plus d'audience justement en ayant les discours les plus extrêmes ça m'a fait penser en fait à l'époque la première la première élection de Trump où il y avait il y a eu ces usines de fabrication de tech news en Macédoine et autres et les gens que je suis allée voir me disaient mais moi je fais des fake news pro Trump mais en fait je m'en fous de Trump je fais ça parce que c'est ça qui me permet c'est ça qui fait le plus d'audience en fait et les trucs les plus énormes en fait à chaque fois j'ai plein d'audience et du coup c'est ce qui me permet de gagner de l'argent avec les Google Ads et les publicités Google ou Facebook donc c'était strictement c'était un calcul financier en fait ça rapportait plus de faire du voilà du contenu anti-sémite sensationnaliste extrême droite voilà c'était juste mécanique et Alex Jones il l'a très bien compris et Infowars effectivement d'abord a eu des très grosses audiences mais c'est ce qui lui permettait de vendre ces espèces de pilules de santé de musculation ou je ne sais pas quoi il s'est fait plein d'argent là-dessus d'ailleurs ce n'est pas très clair parce qu'il y a plein de montages financiers un peu voilà lui-même a beaucoup fait partir de l'argent ailleurs et c'est ce qu'il essaye de faire là effectivement en organisant son insolvabilité il sait très bien qu'il n'a pas besoin de payer tout de suite il essaye de tirer un maximum de sa vache à lait et il s'arrangera en même temps le fait qu'il ait été condamné j'ai évidemment pensé très fort aux parents de Sandy Hook parce que c'est grâce à eux en fait c'est grâce à eux qui ont qui dès 2012 ont commencé à se battre et qui franchement étaient bien seuls au départ contre lui donc c'est c'est aussi ça a mis 10 ans mais c'est aussi la victoire de leur combat puisque je rappelle que que Alex Jones en fait dès la tragédie de Sandy Hook cette uerie dans cette école en fait il a il a invité plein de complotistes qui disaient que cette uerie n'avait jamais eu lieu pourquoi ? parce que c'était une théorie du complot qui marchait très bien sur internet et donc il savait qu'à chaque fois qu'il invitait un complotiste il allait faire de l'audience pour lui c'était aussi aussi calcul financier aussi bête que ça je ne sais même pas ce qu'il pense vraiment de Sandy Hook d'ailleurs il a plusieurs fois dit tout et son contraire soit il s'excusait parce que c'était son intérêt de s'excuser puis après la fois d'après dans son émission il disait oui quand même c'est un petit peu bizarre on voit bien qu'il y a Barack Obama derrière tout ça donc sur le pizza gate aussi il avait oui oui parce que finalement moi je ne sais même pas s'il a une vraie conviction par rapport à est-ce qu'il y croit vraiment au QAnon à cette horée du complot en revanche il croit ça c'est sûr à son chiffre d'affaires et il sait très bien que plus il attirera de gens sur Infowars et plus il vendra des trucs dans son business donc ça ça oui durant le procès d'ailleurs le Sandiou il a il a fait un mande honorable à un moment donné en disant oui voilà c'est pas ce que je voulais dire il est revenu effectivement sur ce qu'il disait tout de suite le soir même en passant sur son plateau commencer à insulter le juge les familles enfin bref c'était une sorte de schizophrénie où effectivement on a l'impression que c'est une sorte de coquille vide c'est un individu vraiment une coquille vide à faire du bruit encore une fois pour rameuter de l'audience mais pourquoi faire du bruit parce qu'en fait il sait très bien que les algorithmes font que plus vous faites du bruit plus vous indignez plus vous dites des choses extrêmes et en fait c'est ça qui va vous faire faire de l'audience il le sait très bien il y a une partie du public américain qui a envie de croire à ça parce que ça les arrange et on le sait très bien la télé qui fait des clashes c'est ça qui provoque qui fait de l'audience et d'ailleurs pour reprendre ce que dit Cyril Hanouna quand on dit les médias veulent vendre nous en fait Cyril Hanouna veut vendre nous quand on fait nos articles nuancés malheureusement c'est pas ça qui fait le plus vendre on le sait très bien que ce qui fait vendre c'est le clash et c'est le Alex Jones Alex Jones il en a parfaitement conscience donc je crois que c'est même pas la schizophrénie c'est que quand il est dans le tribunal bon par rapport au juge voilà il sait tout il sait que le calcul c'est de faire je m'excuse il sait qu'il doit avoir cette attitude par rapport au juge mais il sait aussi que s'il veut continuer à voir son audience le soir il faut qu'il continue à dire des choses voilà les plus extrêmes possibles et il faut qu'il continue à insulter la terre entière alors nous parlons d'Alex Jones et de la tuerie de Sandy Hook c'est le démarrage de votre livre de Anne Bui fake news l'info qui ne tourne pas rond chez Delcourt vous commencez ce livre en allant justement voir les trussers et tous ceux qui remettent en cause cette théorie qui pousse la théorie du complot autour de Sandy Hook on va regarder un extrait de vidéo et ensuite on parle de tout ça et vous allez nous raconter ce qui vous a amené à aller étudier cette population et les faiseurs de fake news alors Doane Bui on voit dans cet extrait des parents de victimes première question est-ce que c'est des parents que vous avez rencontrés ? oui oui j'ai rencontré notamment Lénie Posner le père de Noah qui avait 6 ans quand il a été tué et en fait Lénie lui il a été obligé de déménager plusieurs fois parce qu'il avait des menaces de mort de ces complotistes donc en fait pourquoi cette histoire bon d'abord c'était atroce d'imaginer que votre enfant est mort et qu'en plus on dit que vous êtes un menteur un acteur de crise un acteur crisis actor ils emploient toujours ce terme que tout ça a été une mise en scène que votre enfant n'a jamais existé c'est ce qui est arrivé à Lénie avec Noah et il y a eu vraiment une conséquence réelle sur sa vie puisqu'en fait il est rentré en fait il voulait leur démontrer qu'ils avaient tort donc en fait il est devenu un petit peu leur bouc émissaire donc quand je l'ai vu ils vivaient traqués d'ailleurs on ne pouvait pas le photographier et en fait c'est vrai que quand j'ai écrit cet article j'hésitais encore en me disant est-ce qu'il faut que je parle de ces fake news que je parle de ces complotistes est-ce qu'en en parlant sur cette espèce de stressant d'effet est-ce que je ne vais pas leur donner encore plus de visibilité en parlant d'eux et en fait c'est vraiment Lénie et puis d'autres parents qui m'ont fait comprendre que non parce que Lénie m'a dit aujourd'hui la vérité c'est Google qui la détermine et pendant très longtemps quand on tapait le nom de son fils les premiers résultats qu'il y avait sur Google c'était tous les blogs les machins conspire parce qu'il faisait beaucoup d'audience donc c'est ça qui remontait en premier et donc il me disait que chaque fois qu'il y avait un article qui évoquait ça nos articles ils remontaient donc en fait dans cette espèce de bataille du référencement les contenus qui disaient que voilà tout ça c'était des trucs complotistes dans cette bataille il fallait qu'on soit présent aussi sur internet puisqu'en fait bien sûr qu'on va se dire dans les médias normaux personne ne va dire que c'est un complot mais sauf que ces personnes qui suivent ces théories du complot ne regardent plus les mainstream médias donc en fait si on ne se bat pas aussi sur ce terrain d'internet en fait on perd et lui en fait au départ parce qu'il était assez seul par rapport aux hébergeurs il écrivait en fait il écrivait à chaque site qui relayait ce type de théorie du complot pour le faire enlever mais c'était un travail énorme donc c'est vrai que je suis émue pour lui et puis pour les autres de voir parce qu'effectivement des gens comme Alex Jones qui avaient énormément d'audience ont aidé à perpétrer ce type de théorie avec des conséquences réelles pour les parents puisque en fait les parents certains par exemple n'osaient plus s'exprimer ou quitter internet pour ne pas être exposé donc il y a une double silenciation sur finalement ils avaient quelque part gagné puisqu'en fait on leur interdisait de parler de la mort de leur enfant et ce qui m'a fascinée en fait c'est que j'ai rencontré ce complotiste c'était le but aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête et il y en a un je me rappelle c'était très bizarre parce que dans sa façon de me parler il me parlait comme s'il était lui-même un journaliste d'investigation en employant les mêmes tics les mêmes termes et s'il faut suivre où est l'argent j'avais l'impression d'être dans un épisode de Spot enfin dans le film Spotlight et il me faisait la leçon c'était moi la mauvaise journée lui il avait remonté les flux financiers ou je ne sais pas quoi il voulait démontrer que l'école était fermée le jour de la tuerie et donc je lui ai dit écoutez moi j'ai rencontré les parents vous savez ce sont des très bons acteurs donc il était évidemment comme Lenni Pozner est juif donc c'était la double peine pour lui je pensais aussi pour ça que ça a été le bouc émissaire puisque comme il était juif évidemment il faisait partie d'un grand complot qui intégrait les démocrates Barack Obama et puis il a été très actif aussi ça a été de tous les parents un des plus actifs et il a répondu aussi c'est pas étranger non plus à son histoire personnelle mais il y avait beaucoup d'attaques antisémites donc on sait que le fait qu'il soit juif c'était un peu un combo de toutes les théories du complot et donc je lui disais je les ai vus je suis allée au cimetière j'ai vu les tombes de ses enfants et là le gars me dit mais est-ce que vous avez demandé à les ouvrir non bien sûr j'ai pas demandé à les ouvrir et vous savez Doane vous avez travaillé sur l'affaire Mera moi j'avais interviewé il y a quelques années Samuel Sandler donc grand-père et père de victimes de Mera on lui avait fait ce type de réflexion c'est à dire qui vous prouve qu'il y a bien les corps est-ce que vous les avez vus etc c'est probablement dans toutes les théories et les types de mécaniques complotistes auxquelles qu'on suit depuis pas mal d'années c'est probablement la pire la pire des formes qui existent et qui impose une sorte de double peine aux victimes et qui est une horreur absolue et qu'on voit à chaque attentat je veux dire qu'à chaque attentat on aura des voix qui vont faire surface qui vont nier la mort de la réalité des gens et qui vont en plus les victimes perdent un proche et subissent en plus la négation de cette mort et troisième couche un harcèlement donc ça se traduit par une violence contre eux alors en même temps c'est vrai que je me rappelle que quand j'avais travaillé sur le Mera j'avais justement demandé si en France et en Belgique il commençait à y avoir l'équivalent de Sandy Hook à l'époque il n'y a pas si longtemps que ça c'était en 2016 il n'y avait pas encore ça c'est à dire que après le 13 novembre les victimes du Bataclan n'ont pas été harcelées par des gens qui niaient l'existence même du 13 novembre mais c'est vrai que ces théories complotistes en revanche on les a vues lors de procès je pense au procès de Médine et Mouche qui avait fait cet attentat dans le musée juif où ces avocats dans l'enceinte du tribunal ont défendu des théories complotistes comme quoi en fait tout ça c'était un complot du Mossad donc c'est vrai que dans l'enceinte d'un tribunal je suis sûre que voilà cette plaidoirie a forcément semé des germes parce que voilà c'était dans une enceinte officielle et tout à fait donc on a vu cet émergent on avait l'impression en fait c'est vrai que quand j'ai travaillé sur Sandy Hook j'avais l'impression que c'était un phénomène surtout américain et je me disais voilà heureusement en Europe on n'est pas entendre Mera c'était neuf mois avant oui tout à fait mais alors Mera il y a eu un peu quand même de théories du complot tout à fait il y avait des théories du complot avec les histoires de la voiture mais ça n'allait quand même pas au point de nier la mort d'harceler alors d'harceler non mais de nier la mort oui ah oui oui et puisque c'est ce que Samuel Sandler entendait quand même et l'une des raisons pour lesquelles les enfants alors moi j'ai eu l'impression que c'était après en fait je ne saurais pas dire exactement voilà mais en tout cas l'une des raisons pour lesquelles les enfants ont aussi été enterrés en Israël inhumés en Israël c'est pour pas que leur ton soit profané c'est à dire qu'il y avait ça dans l'esprit dans la famille il y avait l'idée on veut pas que leur ton soit profané or pour les victimes de Sandiouk je sais qu'il y a des plaques commémoratives pour les enfants qui ont été dégradées vandalisées oui oui et les complotistes sont allés jusqu'à Sandiouk au conseil municipal pour fact checker faire leur travail de journaliste d'investigation comme il disait et en fait ils venaient harceler les gens de cette communauté qui étaient complètement traumatisés pour avoir des preuves récolter des preuves que non cette urine n'avait pas lieu donc ça allait quand même assez loin c'était pas juste des gens derrière leur écran qui écrivaient des trucs et c'est pas grave en fait ça a vraiment des conséquences dans le réel mais moi ce qui m'a vraiment frappée c'est que en fait voilà cette histoire qui me semblait voilà américaine américaine et très extrême en fait je l'ai vu effectivement j'ai vu ce mécanisme se généraliser et c'est vrai que là j'ai travaillé en Ukraine enfin j'ai été à Boucha et j'ai travaillé sur les crimes de guerre et je me rappelle quand je suis allée à Boucha alors vous vous rappelez après Boucha l'ambassade russe a même publié une espèce d'image en disant les figurants après le tournage donc très vite après les premières images des civils qu'on voit qui ont été tués massacrés très vite il y a cette espèce de deuxième musique comme quoi ah ce sont des crisis actors des acteurs de crise donc j'ai retrouvé avec l'idée que les cadavres bougeaient aussi ouais voilà donc j'ai retrouvé exactement la même rhétorique qu'à Sandy Hook quand je suis à la Boucha à la morgue ils m'ont expliqué qu'il y avait juste la semaine d'avant il y avait un type qui arrivait qui disait qu'il était journaliste d'investigation et en fait ils se sont rendu compte qu'il venait voilà lui son angle c'était de dire qu'il n'y avait pas de mort à Boucha il y avait quand même des camions frigorifiques mobiles partout parce qu'ils n'avaient plus de place dans la morgue donc on entendait le bruit des camions frigorifiques et ce qui est très étrange c'est que vous vous voyez ça vous allez à Boucha vous allez dans les fosses communes vous assistez à des exhumations de cadavres vous rencontrez des familles qui ont perdu leurs proches qui ont pour le coup des photos de leurs proches à la morgue ou de leur tombe quelquefois ce sont des enfants et en fait il n'y a pas très longtemps ça m'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois vous dites ça et vous vous retrouvez des gens en France qui vous disent non mais quand même quel cirque c'est quand même une énorme mise en scène parfois c'est pas juste des particuliers c'est des gens qui vous disent où sont les preuves comment sait-on que et parfois ces gens là c'est des anciens candidats à l'élection présidentielle c'est vrai mais ce qui est inquiétant c'est qu'en fait c'est là vous vous rendez vous y avez été vous avez vu le truc c'est comme à Sandy Hook et en fait ça ne sert à rien c'est à dire qu'en face de vous quelqu'un qui est dans cette voilà la propagande elle est tellement forte que vous avez beau lui dire non mais j'ai vu il trouvera toujours un truc pour vous dire que vous vous êtes trompé ou alors vous avez pas bien vu vous avez été mystifié ou évidemment alors vous avez beau leur dire mais en fait c'est ce qui me paye pas moi je suis journaliste je suis même pas ukrainienne donc quand je viens là-bas quel est mon intérêt en fait d'inventer des cadavres et d'inventer des familles en deuil quel est mon intérêt vous faites partie de l'establishment quelque part quelque part en fait il y a cette idée que oui voilà il y a une espèce de grande conspiration de grand complot avec les médias donc ce qu'ils appellent les mainstream médias ouest les Etats-Unis et donc Zelensky qui maintenant fait partie de ce grand truc là et qu'on fait partie de cette grande conspiration pour créer des morts je suppose mais ce que vous décriez sur Boucha c'est quelque chose que font les négationnistes depuis très longtemps qui vont à Huffit qui prennent des pierres qui vont regarder on va analyser ça etc et tout ça est un grand mensonge c'est vrai c'est vrai et alors justement vous parliez dans le livre vous commencez donc par les Etats-Unis avec les Tracer ensuite vous allez chez les platiches chez les climato-sceptiques ainsi de suite vraiment vous faites un tour du monde et vous parliez de la mécanique la Boucha ainsi de suite la même mécanique elle repose sur quoi cette mécanique selon vous ? elle repose je pense sur la volonté d'appartenir à un groupe et la volonté de croire en fait et donc la croyance permet de cimenter le groupe et alors ça je m'en suis rendue con parce que ce qui est marrant c'est que quand j'ai rencontré ces complotistes Sandy Hook qui niaient la tragédie à un moment je rencontre un jeune garçon qui commence à se présenter comme un jeune homme qui commence à dire voilà qu'il est journaliste comme moi qu'il fait partie d'un alternative média donc ça ça veut dire un bon média alors que nous les mainstream médias de réinformation les médias traditionnels on est voilà on est des l'establishment on est des vendus donc lui un vrai un pur donc au début ça commence normal parce qu'il me dit qu'il s'intéresse aux OGM il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe chez nous c'était à l'époque des gilets jaunes donc un de ses copains était parti suivre les yellow vests donc ça commence normal il pourrait effectivement puis bon après on part de Sandy Hook parce que lui faisait partie de ceux qui justement avec son micro venaient harceler les parents en disant do you have a command do you have a command vraiment les espèces de réflexes un peu il se prenait bon il n'y a pas Élise Lucet mais il se prenait pour Élise Lucet il se prenait pour je suis un journaliste d'investigation je vais vous dire la vérité je vais vous dire la vérité et vous voyez ils ne veulent pas répondre ça veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher enfin un parent en deuil bien sûr s'il ne parle pas c'est que bon bref mais donc lui il était quand même très offensif et en fait au fur et à mesure de la conversation il me sort puis bon qu'il est persuadé que le plus grand complot c'est que la terre est plate et qu'en fait on nous le cache donc là j'étais hallucinée c'était la première fois que j'ai rencontré un tarplatiste et suite à ça je suis allée à une convention de terre platiste et en fait à la convention de terre platiste c'est vrai que souvent quand j'en parle les gens me disent ah mais ils sont débiles mais pas du tout les gens que j'ai rencontrés ne sont pas du tout débiles ou fous moi ce que j'ai vu c'est des gens qui en fait voulaient appartenir à une communauté toutes leurs conférences commençaient par vous avez été moqués vous avez été humiliés mais maintenant on est ensemble en fait c'est cette espèce de truc de groupe et c'est ce qu'on a vu avec le Covid moi après la sortie de la BD un monsieur est venu me voir il était voilà il savait pas quoi faire parce qu'en fait pendant la pandémie sa femme est tombée en fait dans les théories du compte-pôt via d'abord les anti-vaccins en fait elle est partie sur le vaccin donc elle est partie en guerre contre le vaccin et ça ne l'intéressait pas du tout la géopolitique Poutine etc mais il se trouve que via les sphères anti-vax elle a été embrigadée avec plein de contenus pro-Poutine et donc quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine elle était vent debout contre Zelensky et ça c'est venu via les vaccins et c'est vrai que ça a été très étrange parce que j'avais parlé avec des organismes d'études qui avaient fait ces études sur l'impact des trolls russes sur le contenu anti-vax et effectivement ça a été démontré que les trolls russes en fait favorisaient les contenus anti-vax pour foutre la discord dans les démocraties et qu'effectivement ils se rendaient compte que les contenus anti-vax ça c'est avant que les contenus anti-vax ça marchait bien en fait ça faisait beaucoup de clics ça faisait d'audience et donc c'est pour ça qu'il y avait plein de trolls russes qui faisaient des faux profils et des faux Facebook anti-vax mais en fait quand j'ai vu j'ai rencontré ce monsieur j'ai vu la réalité de cette collusion avant c'était que des chiffres pour moi et j'ai vraiment vu que des gens étaient arrivés à la propagande russe via le mouvement anti-vax oui clairement il y a sur cette socialisation disons on la voit de façon assez spectaculaire quand on suit les boucles télégrammes de groupuscules assez marginaux mais disons anti-vax anti-masque ou covid au sceptique en général quand on voit les échanges on voit qu'il y a une bonne partie des échanges c'est des cœurs c'est des je me rappelle aussi qu'il y avait une chaîne où certaines personnes pouvaient dire j'ai un problème j'ai un souci et les gens disaient est-ce qu'on peut t'aider est-ce qu'on peut te soutenir donc il y avait clairement il y a vraiment cette solidarité on recrée un groupe et c'est fait que moi je pensais que en suivant ces chaînes là au début je pensais que c'était juste des chaînes de contenu où tout le monde s'échange du contenu de la data du schéma etc alors qu'effectivement on y voit quelque chose qui a de la chair c'est à dire de l'émotion et je pense des relations d'amitié et des relations d'amitié et c'est pour ça que c'est très difficile de sortir de ça parce que quand vous sortez de ce groupe là en fait c'est comme si vous trahissez vous êtes un traître et d'ailleurs il y a eu plusieurs témoignages de ce type j'avais mis une platisse notamment une terre platisse qui était sortie du truc elle s'est fait harceler après parce qu'elle parce qu'elle était considérée comme traître et en plus c'est une trahison d'ordre sentimentale et affective donc c'est encore plus violent d'une part et d'autre et c'est pour ça que pour beaucoup de gens sortir de quand même sortir du groupe c'est quelque chose qui est très difficile mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi des gens massivement choisissent d'adhérer à ces groupes là plutôt qu'à d'autres il y a plein de groupes d'intérêts sur l'équitation de philatélice d'équitation de football mais il y a plein de manières de sociabiliser dans d'autres sphères pourquoi dans des sphères aussi toxiques c'est à dire qu'il y a quand même une efficace propre à mon avis au discours complotiste qui fait que ça attire des gens c'est le côté anti-establishment je pense c'est cette espèce moi je pense que c'est parce qu'on n'a plus de il n'y a plus de croyances communes assez fortes qui nous fédèrent et donc aujourd'hui comme il n'y a plus ces croyances communes et que voilà on est dans une société vous voulez parler des religions des idéologies fortes et donc on est dans des sociétés très morcelées et évidemment avec aujourd'hui beaucoup de peur et d'incertitude et donc il y a cette espèce de rejet par rapport aux institutions rejet par rapport à ce qu'on apprend à l'école d'ailleurs ça m'avait dans ces milieux complotistes je vois beaucoup de gens qui font l'école à la maison donc cette espèce de rejet de l'institution scolaire rejet de de ce qui faisait autorité rejet de parce qu'on peut se dire voilà le monde tout n'est pas bien mais je vais faire confiance au monde parce que c'est le journal de référence justement rien que ça de dire journal de référence ça sera déjà au secours c'est le mal c'est une agression donc en fait cette posture de faire confiance à une figure d'autorité et on le voit pour tout en fait les scientifiques mais ils recomposent ils recomposent des figures d'autorité indiscutables tout à fait c'est le phénomène d'Hiné Raoult c'est par exemple tout le monde ment sauf RT ou tel site complotiste c'est tous les les politiciens sont des menteurs sauf Donald Trump un comble voilà donc ils recomposent c'est pas de la suspicion généralisée totale sur tout c'est très sélectif et ça recompose effectivement quelque chose dans lequel il y a de l'idéologie dans lequel il y a en fait un corpus parce que c'est une croyance en fait c'est comme un groupe religieux un groupe religieux il faut qu'il ait un leader qui suive telle partie du dogme et c'est ça qui va le cimenter donc c'est pour ça qu'on retrouve effectivement toute cette mécanique de voilà qui est le leader qui je dois lire qui est fière et tout ce qui sort du dogme va être excommuni et ce truc de vous êtes contre nous avec nous ou contre nous et effectivement l'ennemi c'est ça qui soude qui soude le groupe oui clairement oui c'est clairement le pointer du doigt ça ça regroupe juste une chose il y a dans cette offre complotiste qu'on voit d'ailleurs sur les chaînes télégramme même lorsqu'elles sont thématisées c'est à dire sur les masques les vaccins etc clairement elles offrent une vision du monde c'est que c'est jamais juste je vais parler des vaccins on parle des vaccins on va rester sur les vaccins et on voit bien que c'est une lecture du monde donc c'est une offre effectivement qui est extrêmement riche beaucoup plus riche qu'un club d'équitation voilà c'est pour ça que je voulais dire qu'effectivement le club d'équitation a moins de traction parce que même si on entre par une petite porte technique du masque du vaccin on va avoir donc derrière comme je disais une vision globale qui va être pour le coup géopolitique une explication une lecture une lecture du monde une lecture globale du monde avec une vraie cohérence et qui vous place évidemment sur une stèle parce que vous avez compris qui donne une reconnaissance sociale et quelque chose qui décrypte qui explique qui est tangible pour ceux qui perçoivent cette mécanique là qui explique pourquoi on nous ment sur que ce soit la Russie ou quels que soient les épisodes internationaux donc effectivement sociabilisation sur une offre qui n'est pas sectorisée ou thématique mais qui est en fait globale et qui fait qu'on bascule du sujet du Covid et la preuve c'est la porosité de ces sphères complotistes absolument qu'on a vu d'ailleurs dans les manifestations en Allemagne ou ailleurs où effectivement vous allez trouver des pro-Trump des pro-Poutine quelque part vous dites des défendeurs du deuxième Reich et là vous dites mais quel est le rapport mélangé avec des naturopathes anti-vax et c'est en fait le rapport il est que il y a une espèce de cohésion et de porosité entre ces différentes sphères parce que justement ils arrivent à offrir une vision du monde cohérente et cette notion de maintenant tu fais partie d'un groupe tu fais partie d'un groupe qui partage cette vision les mêmes croyances cette même vision du monde et on va t'aider on va t'aider face à un monde qui est qui t'est hostile pourquoi vous avez choisi le truchement de la bande dessinée pour aborder ces questions là et pas un essai plus classique entre guillemets pourquoi le truchement de la BD qu'est-ce que ça apporte en plus le truchement de la bande dessinée alors la BD c'est tout simplement parce que je faisais déjà pas mal d'interventions en éducation aux médias dans des classes dans des troisièmes des collégiens et donc on parlait évidemment beaucoup des fake news et quand je leur envoyais mes articles 4 pages 5 pages ils ne les lisaient pas toujours en entier alors que je me rendais compte que quand je leur racontais ça les intéressait donc je me suis dit il faudrait vraiment que j'arrive à trouver une autre façon de raconter ces reportages et donc la BD c'est venu tout de suite c'était un peu aussi pour ça que j'avais voulu faire ces coins terroristes qui s'adressaient aux adultes mais qui était aussi quelque chose que je voulais pouvoir expliquer à mes filles je voulais pouvoir être capable d'expliquer quelque chose de compliqué à des plus jeunes donc là c'était le but avec cette BD et d'ailleurs il y a même des chapitres que j'ai rajoutés qui viennent vraiment de ces échanges avec des collégiens notamment tout le chapitre que j'ai fait sur les Illuminati c'est parce qu'en fait je m'étais rendu compte que tous les gamins chaque fois que je leur posais la question quand est-ce que vous avez entendu parler des Illuminati pour la première fois c'était toujours vers 8-9 ans à l'école primaire c'est toujours en fait c'est le moment où on commence à se raconter des histoires qui font peur donc en fait les légendes urbaines des histoires qui font peur étaient toutes cristallisées chez eux par la figure des Illuminati et donc je me suis dit ça serait hyper intéressant de leur expliquer d'où viennent les Illuminati mais aussi d'un point de vue historique puisqu'en fait comme en 4ème ils font l'histoire de la Révolution française de leur expliquer que les Illuminati en fait ce sont finalement les sectes de philosophes donc c'est comme les philosophes des Lumières mais que ceux qui sont partis en guerre contre les francs-maçons et contre les Illuminati à la base ce sont ce sont les antirévolutionnaires ce sont les catholiques ce sont les choix en fait ce sont ceux qui voulaient expliquer que voilà la Révolution avait été provoquée par Satan donc les philosophes des Lumières donc Satan d'où le lien entre francs-maçons Illuminati et le côté satanique et donc ça marche ça marchait bien avec des collégiens de leur faire le lien avec cet aspect historique leur dire oui il y a toujours eu ces théories du complot et aussi leur faire réaliser que en fait pourquoi on les target parce que on sait très bien qu'on parlait tout à l'heure de l'indignation de l'algorithme qui fait que l'indignation prouve enfin c'est le biais de négativité avoir peur c'est pareil en fait tout ce qui fait peur ça fait du clic donc eux en fait on utilise leurs émotions on utilise leur peur pour qu'ils aillent sur Youtube et que après c'est vrai que l'idée n'est pas de leur dire tu as tort je me rappelle d'un gamin qui m'avait dit ça lui faisait très peur ces histoires d'illuminati il regardait beaucoup et beaucoup de trucs de rap qui expliquaient qu'un tel rappeur était sataniste et il avait très peur de ça il m'avait dit mais moi madame moi j'ai peur du diable j'allais pas lui dire tu as tort de croire le diable ça n'existe pas en revanche je lui ai expliqué voilà tous les contenus que tu vois ils utilisent ta peur pour que tu cliques dessus donc réfléchis plus toi pourquoi tu vois ça pourquoi tu as envie de cliquer là dessus moi ça m'a aidé aussi à savoir comment en fait leur parler c'est à dire je me rends compte que surtout avec des plus jeunes avoir une position surplombante c'est ridicule et d'ailleurs même avec les complotistes avoir cette position surplombante ça renforce ce côté il y a eux et nous donc il faut essayer d'avoir ce dialogue donc en n'ayant pas cette position surplombante donc évidemment c'est plus facile avec des collégiens ou des liens qui sont encore ouverts mais ils ont aussi ce doute là parce qu'il y a tellement d'infos ils ne savent pas comment se retrouver donc voilà leur dire voilà comment moi je travaille et leur expliquer simplement ce monde des fake news surtout que je me rappelle voilà on est sortis juste pendant la pandémie donc tout ce qu'on décrivait on l'a vu mais encore à la puissance sans même après la sortie de la BD et en même temps comme je continue à aller voir des classes j'ai bien vu comment effectivement tous ces discours perturbés voilà et les gamins ne savaient plus qui croire en fait et ce qui est compréhensible en fait et ce qui est compréhensible et bien voilà lisez fake news l'info qui ne tourne pas rond paru chez Delcourt c'est un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année pour Noël pour Noël pour Noël pour Noël moi j'ai un type j'ai écrit fêtes de fin d'année sur Twitter et tu m'as dit pourquoi vous ne voulez pas dire le mot Noël le mot Noël ok pour Noël bon alors merci à vous d'être venu nous voir merci Tristan merci Rudy cette émission a été préparée par Victor Botin et réalisée par l'excellent Martin Vérault salut merci beaucoup merci Johan merci